Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2172 du ZapImage. On commence aujourd'hui en ce mardi 21 février avec tout d'abord des anniversaires. Et on peut voir que Riyad Mahrez, le genre algérien de Manchester City, c'est son anniversaire aujourd'hui en ce 21 février. Il fête aujourd'hui ses 32 ans, Riyad Mahrez. Donc bon anniversaire à ce genre qui a déjà remporté la première ligue avec Manchester City. Il a également remporté la première ligue avec l'équipe de Leicester à l'heure de cette saison complètement folle de Leicester qui avait terminé champion d'Angleterre devant Arsenal City, Manchester United, Liverpool, Chelsea. C'est incroyable cette saison de cette équipe de Leicester. Il a aussi remporté un gros trophée avec sa sélection de l'Algérie, la Coupe d'Afrique des Nations de bon anniversaire au genre algérien. Et sinon, il y a tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 21 février. Il y a par exemple David Klessen, le joueur de l'Ajax Amsterdam. Il fête aujourd'hui ses 30 ans le joueur néerlandais. Et il y a aussi quelques équipes dont une grosse sélection. L'équipe qui a gagné la dernière Coupe du Monde, l'Argentine. Donc aujourd'hui, ça fait 130 ans que la sélection Argentine a été créée. Et 130 ans après, cette équipe a remporté 3 Coupes du Monde, dont la dernière, c'était il y a quelques semaines. On va parler maintenant des résultats de la soirée d'hier. Il y avait quelques matchs, voilà 3-4. Donc tout d'abord, en Espagne, on va parler de Retafé contre l'équipe de Valence. Et Valence battue du côté de Retafé. C'est Retafé qui prend les 3 points avec une victoire 1-0. On peut voir les statistiques du match. Rien ne va actuellement du côté de Valence. Ils vivent actuellement une saison catastrophique. Donc Valence vient d'enchaîner une cinquième défaite de suite en Liga. Et se classe actuellement 19e. Ils sont avant-derniers comme du championnat de Liga. Cette équipe, il y a quelques années, jouée en Ligue des Champions. Et là, ils sont avant-derniers. Quand on pense que ce club a joué la Ligue des Champions, il figurait parmi les outsiders en championnat il n'y a pas si longtemps. Une équipe qui pouvait gêner le Barça et le Real Madrid pour gagner la Liga. Alors que maintenant, ils jouent le maintien. C'est une catastrophe. Cette équipe d'Edinson Cavani, il est blessé actuellement. L'ex-genre du PSG. Donc toujours avec la Liga, on peut voir tous les résultats de cette 22e journée. Avec ce dernier match, Retafé, Valence et le classement. Toujours dominé par le Barça. Real Madrid 2e, Real Sociedad 3e. On peut voir Valence un 19e. Il y a seulement Elche. Ils sont loin de chez les autres seulement 9 points. Et Valence en a 11 de plus. Mais bon, ils sont avant-dernier de ce championnat espagnol. Direction cette fois-ci. L'Italie, il y avait également un match hier. C'était entre l'équipe du Torino et l'équipe de Cremonese. Score final de partout entre ces deux équipes. On peut voir les statistiques du match. Donc efficace l'équipe de Cremonese. Deux tirs cadrés, deux buts. Alors que l'équipe de Torino, six tirs cadrés, seulement deux buts. Donc voilà un bon point pris pour l'équipe de Cremonese. Qui est toujours dernière de ce championnat italien. Et on peut voir tous les résultats de cette 23e journée en Italie. Et du coup, le classement a toujours dominé par Naples. Qui va certainement remporter le championnat. Il n'y a même plus de doute. L'Inter, deuxième. L'Aïs Roma, troisième. Et l'AC Milan, quatrième. Donc Cremonese, même avec ce point. Ils sont toujours à la dernière position avec 9 points. La Sampdoria, 11 points. Et l'Asveron, 17 points. Par rapport aussi au maintien, bien sûr. Vu que c'est toujours très important aussi. Par rapport à la course au maintien. On revient en France. On va parler aussi d'une équipe de Ligue 2. Et ça va bien mieux aussi pour cette équipe actuellement. C'est l'équipe de l'AS Saint-Etienne. Qui jouait hier soir du côté de Nîmes. Et l'AS Saint-Etienne s'est imposé de 1 du côté de Nîmes. Donc Nkunku, buteur côté vert. Et aussi Wadji. Donc félicitations à cette équipe de Saint-Etienne. C'est déjà leur cinquième victoire en 2023 pour les Verts. Donc ça va plutôt bien sur cette nouvelle année. On peut voir les stats de la partie. Le même nombre de tirs cadrés. Mais c'est les Verts qui ont été plus efficaces que cette équipe de Nîmes. Et on revient sur le buteur Niel Nkunku. Le 15ème joueur différent a marqué un but pour Saint-Etienne cette saison en Ligue 2. C'est un problème. Déjà 15 buteurs différents du côté de la Ligue 2. Du côté des Verts cette saison. Et toujours avec l'AS Saint-Etienne. Pour vous dire que ça va bien mieux actuellement en 2023. Que la saison dernière. Enfin avant on va dire la Coupe du Monde. Parce que Saint-Etienne a marqué 15 points depuis le début de l'année 2023. Donc l'AS Saint-Etienne fait aussi bien que l'équipe du Havre. Un leader du championnat qui a pris le même nombre de points. 15 également. Donc voilà l'AS Saint-Etienne en Ligue 2. En 2022 c'était 17 matchs. Seulement 3 victoires. 6 matchs 1, 8 défaites. Souvenez-vous ils étaient derniers. En plus ils avaient moins 3 au classement en début de saison. Et depuis en 2023 c'est 7 matchs et 5 victoires. Et 2 défaites seulement. Saint-Etienne remonte à la 15ème place. Et prend 4 points d'avance sur le premier relégable. Donc Saint-Etienne 15ème. Le premier relégable à Sénime. L'équipe qu'ils ont battu hier. Qui a 23 points. Donc 4 points d'écart. Donc bien parti pour Saint-Etienne. S'ils continuent comme ça. Ils seront certainement encore en Ligue 2 la saison prochaine. Puis on pense que la saison prochaine leur objectif ça sera de remonter en Ligue 1. Pour la saison d'après vous avez compris. On va parler maintenant de la Ligue des Champions. Car ce soir et même demain. C'est une semaine de Ligue des Champions. Les 4 derniers 8ème de finale. Donc ce soir au programme. Il y a l'équipe de Francfort contre l'équipe de Naples. Et Liverpool contre le Real Madrid 1. Cette affiche est quand même la dernière affiche. De la finale de la Ligue des Champions saison dernière. Où le Real Madrid s'est imposé 1-0 contre les Reds. Et demain il y a l'Epsic, Manchester City et Inter Milan contre Porto. Donc tout d'abord on va parler nous des matchs qui nous intéressent. Les matchs de ce soir. Donc avec cette grosse affiche. Une affiche que je pense que beaucoup de personnes vont regarder. Moi je vais regarder ce match. Je ferai un débrief les gars à la fin du match. Sur ma chaîne Bis Bis Real Madrid. Donc Liverpool et Real c'est ce soir. Et regardez la une du journal l'équipe aujourd'hui. En ce mardi 21 février. Ça revient par rapport à la dernière finale de la Ligue des Champions. Qui avait lieu au Stade de France. Et par rapport, vous savez, le chaos total avant le match. N'oubliez pas que le match avait commencé quasiment avec une heure de retard. Voilà c'était un petit peu n'importe quoi ce qui s'était passé. Donc 9 mois après le fiasco du Stade de France. Toujours en colère. Donc avant les retrouvailles entre les deux derniers finalistes de la Ligue des Champions. Donc le journal l'équipe a rencontré des supporters des Reds. Qui restent traumatisés par cette soirée chaotique. Donc voilà ça a été n'importe quoi. Souvenez-vous les gars. Il y a des gens qui étaient passés au-dessus des portails. Voilà pour aller regarder la rencontre. Il y en a qui avaient des billets. Ils n'avaient même pas pu voir quand même le match. Alors qu'ils avaient payé plus de 800 euros. Pour payer les billets pour la finale. Ça a été un chaos total bien sûr. Cette finale, il y en a encore beaucoup qui sont traumatisés. Par rapport à ce qui s'est passé à Saint-Denis. Il y a neuf mois. Mais nous on va parler maintenant du match de ce soir. Voilà parce que c'est une nouvelle saison. Et c'est pas une finale. C'est un huitième de finale. Mais voilà si tu veux gagner la Ligue des Champions. Il faut déjà passer le tour des huitièmes. Et côté Real Madrid. Voici le groupe du Real 1 pour le déplacement à Liverpool. Je l'ai déjà montré hier soir. On revient sur ce groupe. Où il manque quand même quelques joueurs cadres. Comme Tchouameni, comme Toni Kroos ou même Ferland Mendy. Voilà trois titulaires normalement indiscutables du côté du Real Madrid. Ne sont pas dans le groupe. Donc voilà. Le Real Madrid et Karl Ancelotti devra faire sans ces trois-là ce soir. Du côté de Anfield. Et on peut voir la compo probable du Real Madrid pour affronter Liverpool. Donc au cage. Bon Thibaut Courtois. Bon ça il n'y a pas trop de surprises. Donc à la bas devrait commencer défenseur gauche. Vu que Ferland Mendy n'est pas là. Donc Rudiger, Militao, Carvaral. Ça doit être la défense côté Real Madrid. Le milieu de terrain vu qu'il n'y a pas Toni Kroos. Vu qu'il n'y a pas Tchouameni. Donc du coup Modric sera titulaire. Donc tu auras Kamavinga et Sebalos en milieu de terrain. Et devant Benzema en numéro 9. Vini Junior est lié gauche. Et Philippe Valverde est lié droit. Donc la triplette offensive. Benzema, Valverde et Vini. C'est les trois qui avaient commencé titulaires lors de la finale de la Ligue des Champions. Il y a quelques mois. Où Valverde en plus avait fait la passe D en finale. Pour le but de Vini Junior. Donc voilà normalement. Bon ça peut bouger. Mais voilà ça ressemble à ça. Le 11 de départ ce soir. Pour l'équipe Madrilen. Et Ancelotti en conférence de presse hier. Il a dit je crois qu'on a plus de chances de remporter la Ligue des Champions cette saison. Que l'année dernière. Mais les autres équipes se méfient aussi un peu plus de nous. Tout le monde se méfie de toute façon du Real Madrid bien sûr. Il a dit qu'il a encore plus de chances cette saison de gagner cette Champions League. Que la saison dernière. Où ils ont remporté cette Champions League. Cette équipe Madrilen. Et toujours avec Ancelotti à propos de Georgian Klopp. L'adversaire. Enfin le coach adverse on va dire. Pendant la pandémie. J'ai séjourné à Liverpool. Nous avons échangé par SMS. Nous nous sommes même envoyés des cadeaux. Ils m'ont envoyé une cigarette électronique. Parce qu'il est fumeur. Carlo Ancelotti. Enfin je ne sais pas s'il est fumeur ou ex-fumeur. J'en sais rien. Mais bon on peut le voir avec une cigarette. Donc il fumait à l'époque. Donc voilà une petite info. Une petite anecdote sur Ancelotti et Klopp. Toujours avec le duel Real Madrid-Liverpool. Qui est quand même un sacré affrontement. C'est quand même un match historique. Le Real contre Liverpool. Donc sur leurs six derniers matchs de Ligue des Champions. Le Real Madrid a vraiment pris un sacré avantage sur Liverpool. Donc sur les six derniers Real-Liverpool. C'est cinq victoires du Real Madrid. Un match nul. Zéro défaite. Le Real Madrid n'a pas perdu contre l'équipe de Liverpool. Sur les six dernières confrontations. Onze buts marqués pour le Real. Seulement deux buts encaissés. Et deux victoires en finale contre Liverpool. La saison dernière. Et en 2018 aussi la victoire 3-1. Contre les Reds. Donc voilà. Un avantage psychologique quand même du Real Madrid. Sur cette équipe de Liverpool avant le match ce soir. Toujours sur cette rencontre. Donc les joueurs. Qui sont bien sûr actuellement. On va dire du côté de Liverpool. On peut voir Benzema avec Milita où les deux seront normalement titulaires ce soir. On peut voir aussi Vini Junior. Lui aussi sera titulaire. Ou même Félé Valverde. La bonne chose. Il sera titulaire Félé Valverde. Et Georgiane Klopp. Voulait Federico Valverde cet été. Mais l'idée n'a pas abouti. Le milieu uruguayen veut être capitaine du Real Madrid à l'avenir. Donc voilà. Klopp voulait faire venir Valverde du côté de la première ligue. Du côté de Liverpool. Mais le joueur a refusé. Parce que le joueur veut rester du côté du Real Madrid. Et il a l'ambition même d'être capitaine du Real Madrid dans les années futures. Toujours avec Georgiane Klopp. Le coach de Liverpool. Sûr cette fois-ci. Vini Junior. Il a dit que je suis sûr que Vini est déjà une légende du Real Madrid malgré son jeune âge. C'est vrai qu'il a déjà beaucoup marqué cette équipe du Real Madrid. Comment dire ? Vini Junior avec par exemple un but en finale de Ligue des Champions. Donc voilà. Bien sûr il dit que déjà c'est une légende du Real Madrid malgré qu'il est jeune. Il a seulement 23 ans. Le crack brésilien. Et toujours avec Klopp. Une véritable torture de revoir la finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Donc il a dit je n'avais pas regardé cette finale avant hier. Il a seulement regardé la finale entière hier. Pour regarder ce qui n'avait pas été côté Liverpool. Donc il n'avait jamais regardé comme ce match depuis la finale perdue. Il a dit je comprends maintenant pourquoi je ne l'avais pas fait. C'était une véritable torture. Nous avions réalisé un bon match. Et nous aurions pu gagner. Vous avez pu voir à quel point le Real Madrid a été expérimenté. N'oubliez pas. Moi je me souviens très bien de cette finale. Où l'équipe de Liverpool avait fait plus de 10 tirs cadrés. Souvenez-vous. 10 tirs cadrés. Aucun but marqué. Il y avait eu 10 arrêts de Thibaut Courtois. Qui avait été élu. Un homme. Je crois que c'est élu. Ou Vini. Je crois que c'était élu. Parce qu'il avait fait énormément d'arrêts. Souvenez-vous Thibaut Courtois. Comme 10 tirs cadrés. C'est-à-dire qu'ils auraient pu marquer pas mal de buts. Et le Real Madrid les gars en l'espace de 2 ou 3 tirs cadrés. Ils avaient marqué un but. Et voilà. Ils avaient gagné cette Ligue des Champions. Donc pour lui. C'était une torture de regarder cette finale. Parce qu'il méritait tellement. Enfin voilà. Liverpool quand même méritait. Avec le nombre d'occasions qu'ils ont vues. Mais bon. Il y avait un énorme Thibaut Courtois. On se souvient. Il y a quelques mois. Du côté des buts madridiennes. Et toujours avec. Toujours. Toujours avec Georges Henn Klopp. Pendant l'épopée de Georges Henn Klopp à Dortmund. L'idée qu'il les rejoigne. Le Real Madrid est très apprécié au sein du club Meringuey. Donc à l'époque. Il aurait pu rejoindre tout simplement cette équipe Durel. Donc aujourd'hui. Cette idée semble irréaliste. Irréalisable. Donc voilà. Pour l'instant. On ne parle pas de Georges Henn Klopp du côté Durel. Mais à l'époque. Quand c'était l'entraîneur de Dortmund. Il y avait des rumeurs. Qu'il aurait pu être le coach madridien. Toujours avec cette rencontre ce soir. Quelques photos de l'entraînement hier. Du côté de Liverpool. On peut voir Mohamed Salah. On peut voir aussi Darwin Nunez les gars. Qui sera certainement titulaire ce soir. Lors de cette rencontre. Et toujours sur cette rencontre. Hier. A noter que devant l'hôtel. Des joueurs du Real Madrid. On peut voir des supporters de Liverpool. Qu'on fait. Craquer on va dire. Des feux d'artifice. Il était 2-3 heures du matin. Des fois ça se fait. Pour tout simplement réveiller les joueurs du Real Madrid. Qui ne dorment mal. Et du coup. Qui ne soient pas en forme pour le match de ce soir. On peut voir des feux d'artifice. Qui ont été tirés devant l'hôtel. Tout simplement. Des joueurs madrilènes. Il y a aussi un autre match de Ligue des Champions ce soir. C'est une belle affiche. A l'équipe de Francfort. Contre l'équipe de Naples. Naples qui survole la Serie A. Donc l'objectif maintenant. Vu que la Serie A n'est pas non plus acquise. Parce qu'il faut encore gagner quelques matchs. Mais voilà. Pourquoi pas maintenant se concentrer aussi. 100% sur cette Champions League. Ils peuvent aller loin. Cette équipe de Naples. Surtout au vu du jeu qu'ils proposent. Donc c'est Francfort. Naples. C'est ce soir. Et côté Napoli. Regardez le groupe convoqué. Voilà. Pour cette rencontre. Donc à noter. Bon. Tout le monde est là. Comme Barathella. Aussi même. Ils sont bien présents. L'Ozzano. Il manque un genre. Raspadori. Il est touché à la cuisse gauche. Raspadori devrait être absent. 30 à 40 jours. Quasiment 2 mois. La disponibilité. Pour lui. Vu qu'il a été blessé. Lors du dernier match de Naples. Donc bon rétablissement à lui. Mais lui il est bien présent. Les gars. Barathella. On peut le voir dans les attaquants. Et Barathella fait une saison. Deux malades à 22 ans. Il a fêté son anniversaire. Il y a quelques jours. Donc 24 matchs. 12 buts. Et 14 passes décisives. Toutes compétitions confondues. Donc maintenant. C'est la Ligue des Champions. Mais il a déjà été décisif. En Ligue des Champions. Lors des matchs de poules. Ce soir. C'est un match. Élimination directe. Je ne sais pas s'il a déjà disputé un match. Élimination directe. Dans sa carrière. Barathella. Donc voilà. Ce soir. Bien sûr. Ce sera un joueur à surveiller. De près. Du côté de Francfort. Enfin. Pour l'équipe de Francfort. Et côté. J'aurais surveillé. Du côté de Naples. C'est. Comment dire. C'est. Colomoni. L'attaquant français. Qu'il va falloir surveiller. De très très près. Donc Randal Colomoni. L'avance en totale. Donc il va disputer. Le premier huitième de finale. De Ligue des Champions. De sa carrière. Mardi soir. Contre Naples. Analyse des forces. De l'avance en totale. De Francfort. Donc l'Allemagne. Un terrain idéal. Un technique. Et explosif. Et le sens du collectif. C'est vrai que c'est un joueur. Très complet. Randal Colomoni. Qui a vraiment passé un cap. Depuis qu'il a rejoint. La Bundesliga. Oubliez pas que le PSG. Aimerait le recruter. L'été prochain. Donc voilà. C'est vraiment un duel. Par exemple. Donc Varacilia Conte. Colomoni. Ce soir. Il y a aussi Victor Ossimena. Qu'il faudra surveiller de près. Ce soir. Lors de cette rencontre. Et on peut voir aussi le gardien. Kevin Trapp. Qui aura du boulot ce soir. Avec les attaquants. De Naples. On va parler de son ancien club. Le Paris Saint-Germain. Donc là. On a vu un 7-1 tout à l'heure. Qui parlait du match de ce soir. Mais si on regarde en haut. Ça n'en a pas parlé. Et ça parle de Neymar. Et voilà. On peut voir. Neymar ne veut pas quitter Paris. Parce qu'il y a des rumeurs. Depuis quelques jours. Que le PSG. Pourrait peut-être. Se séparer de Neymar. Et voilà. Neymar lui aimerait rester. Du côté du Paris Saint-Germain. Donc Neymar ne veut pas quitter. Le PSG. Il veut rester jusqu'en 2027. Sur ses proches. Oublie pas que 2027. C'est la date de la fin de son contrat. Il est arrivé en 2017. Il avait signiqué 5 ans. Donc en gros. Jusqu'en 2022. Et automatiquement. En 2022. Son contrat avait été repolongé. De 5 années supplémentaires. Donc en gros. Jusqu'en 2027. Et il aimerait rester jusqu'à cette date. Neymar. Qui touche un énorme salaire. Il sait certainement. Que s'il quitte l'équipe du PSG. Avec son âge. Avec toutes les blessures. Qu'il a quand même. Depuis pas mal de saisons. Il sait que jamais. Il retouchera le salaire. Qu'il touche. Du côté de Paris. Et voilà. C'est pour ça. Certainement qu'il veut rester. Du côté du PSG. Donc voilà. Lui ne veut pas quitter. L'équipe de Paris. Après on verra. Ce que ça donnera. L'été prochain. Parce que vous savez. Que le Mercato. Tout peut arriver. Et concernant sa blessure. Vous savez. C'est blessé. C'est avant-hier. Contre l'équipe de Lille. Et Neymar devrait bien. Être forfait. Face au Bayern. Donc il a passé des examens. Et ils ont. Enfin. Déterminé. Une absence. Non. Enfin. Que ça pouvait être absent. De 3 à 4 semaines. En gros. Qui sera indisponible. Donc retour prévu. Normalement. Mi-mars. Pour le Brésilien. Donc le match contre le Bayern. C'est le 8 mars. Il doit être de retour. Mi-mars. Donc à peu près. Aux alentours du 15 mars. Donc du coup. Il ne sera pas présent. Il sera présent. La semaine d'après. Ce match contre le Bayern. Donc. C'est un gros coup dur. Pour le PSG. Et pour Neymar. Parce que lui. Il voulait absolument jouer. C'est ce 8ème de finale retour. Et si vous devez décrire cette image. En un seul mot. Ça serait quoi ? Peut-être malchance. C'est vrai que souvent. Février. Ou peut-être une fois en janvier 2019. Souvent. Neymar. Blessé. Février 2018. Janvier 2019. Février 2020. Février 2021. Février 2023. Neymar. Subit. Une blessure. Une grave blessure. Qui le fait louper. Quasiment un mois. De compétition. Et à chaque fois. Il loupe. Soit les 2 8ème. Match aller match retour. Soit un 8ème. Soit un quart. Tout dépend. C'est le PSG qualifié. Chaque année. C'est souvent la même chose. Et on lui souhaite. Bien évidemment. Un bon rétablissement. Au genre brésilien. Et Daniel Riolo. Sur l'After RMC. Hier soir. Il a dit au PSG. Certains espèrent. Que l'absence de Neymar. Dure un peu. Et qu'il sera absent. Face au Bayern. Et face à l'OM. Bon. L'OM. C'est sûr. Vu que c'est dimanche prochain. Il est plus facile de jouer. Sans qu'avec lui. Ce qui permettrait à l'équipe. D'être plus compact. D'après Daniel Riolo. Il dit que du côté du PSG. Il y en a plutôt. Qui serait. Enfin. Pas non plus content. Qu'il est blessé. Mais voilà. Que sa blessure dure. Un petit peu. Qu'il revienne un peu plus tard. Qu'il ne soit en gros. Pas disponible. Pour ce match. Contre le Bayern. Parce qu'en gros. L'équipe est plus compact. Sans Neymar. Qu'avec le Brésilien. Sur la pelouse. On va parler cette fois-ci. Dès Léo Messi. Et d'après l'équipe. Donc le journal. L'équipe. Donc la tendance. C'est désormais. Un départ de Lionel Messi. A la fin de la saison. Voilà. Messi a un coup. Il va prolonger un coup. Il est plus. Enfin. Il est plus. Sur le départ. Là actuellement. Il serait plus sur le départ. Léo Messi. A la fin de la saison. Donc après. Bon. Ça n'a pas encore bougé. Oubliez pas. Qu'il est en fin de contrat. Dans à peu près 4 mois. Ça sera au 30 juin 2023. Et toujours avec le PSG. Donc la direction du PSG. Il pense à mettre fin à la M&M. Une certitude. Mbappé sera toujours au centre du projet. Donc Mbappé sera conservé. Après. Concernant les deux autres. Là on peut voir que Messi. On en a parlé juste avant. Il pourrait quitter le club. Donc ça serait. Ça serait la fin de la M&M. Neymar. Même s'il veut rester. Le PSG. Peut-être essayer de le vendre. Ou le prêter. J'en sais rien. Donc voilà. Mbappé lui sera toujours. Bien sûr. Dans le centre du projet. Et concernant les deux autres. Ça peut peut-être être départ. Mais voilà. Il veut le mettre fin à la M&M. Cette équipe du PSG. Enfin la direction du club. On va parler d'un genre aussi. Qui ne se satisfait pas actuellement. Du côté du PSG. C'est Hugo Iquitiqué. Le PSG souhaite prêter Hugo Iquitiqué. Qui n'a. Enfin qui n'est pas ouf. Quand même. Je ne sais pas si c'est là le niveau. Pour jouer du côté du Paris Saint-Germain. Donc acheté pour 40 millions d'euros. Quand même l'été dernier. C'est une option d'achat. Que le PSG devra payer. Là en fin de saison. C'est une option d'achat obligatoire. Donc le PSG est obligé. De payer cette somme. A Reims. Donc le club parisien. N'est pas satisfait de ses prestations. Et de son comportement. Donc en gros. Il pourrait être prêté. A la fin de saison. Bon je ne sais pas quel club. Mais voilà. Il pourrait déjà quitter l'équipe du PSG. Hugo Iquitiqué. Cette fois-ci. Concernant les arrivées du côté du PSG. Il y en a pas mal qui sont ciblés. Les joueurs ciblés par Luis Campos. Pour le Mercato Estival du PSG. Donc tout d'abord. Colomounier. Qu'on a parlé tout à l'heure. Il y a aussi Manu Coné. Donc un joueur de Glecbar. Youssouf Fofana. Un joueur de l'AS Monaco. Que je la coupe du monde. Avec l'équipe de France. Kefren Thuram. J'ai eu un joueur de Nice. Et Marcus Thuram. Donc les frères Thuram. Kefren et Marcus. Donc lui joueur de Glecbar. Également. Comme Manu Coné. Et lui aussi. Il est en fin de saison. Donc voilà. Toutes les pistes. Enfin 5 joueurs. Ciblés par l'équipe du PSG. Pour le prochain Mercato. Donc voilà. C'est ces 5 joueurs. Donc il y a quand même des sacrés pépites. Dans ce lot de 5 joueurs. On va parler de Léo Messi. La technique de Lionel Messi. Sur son coufran gagnant. Pour le PSG ce week-end. Vous savez. Ce coufran en dernière minute. Contre l'équipe de Lille. Regardez son pied opposé. Son pied gauche. Qui l'a pris appui. En gros. On a l'impression. C'est la blessure de Neymar. Mais lui. Il prend. Enfin. Il prend cette position là. On va dire. Pour marquer des buts. Incroyable. Bien sûr. Cette position de Léo Messi. Et Léo Messi. Avec son nouveau coufran direct inscrit. Où il a marqué. Donc c'est déjà son 61ème coufran direct inscrit. Dans sa carrière. Léo Messi. Donc il figure parmi les meilleurs tireurs de coufran de l'histoire du football. Avec 61 coufran tout en haut à gauche. Donc il y a des joueurs qui ont fait mieux. Comme Diego Maradona. Qui en a inscrit 62 de coufran directs dans sa carrière. Comme Beckham. Qui en a inscrit 65 de coufran directs. Ronaldinho. 66. Pelé 70. C'est le record man. C'est Juninho. L'ancien joueur de Lyon. Qui en a inscrit 77 de coufran directs dans sa carrière. Et toujours avec Léo Messi. J'ai dit. Donc il a inscrit un but en dehors de la surface. C'est un coufran. Sinon ça aurait été pénalty. Donc Léo Messi a marqué 40 buts en championnat depuis l'extérieur de la surface. Depuis la saison 2017-2018. C'est 20 de plus que tout autre genre des 5 meilleures ligues européennes. Donc voilà. Beaucoup de buts inscrits en dehors de la surface de réparation. De la part de la Poulga. Et toujours avec Léo Messi. Regardez cette photo parfaite. Où il y a le sponsor Gota. Et on peut voir le G O et le A. Avec les jambes de Messi. Où c'est le timing parfait. Quand la photo a été prise. Et toujours avec Léo Messi. Donc Domenech. Souvenez-vous l'ancien sélectionneur de l'équipe de France. Maintenant il est consultant sur la chaîne d'équipe. Il revient sur ce page et l'île. Par rapport à l'apport de Messi. Il a dit. Je suis fan de Messi. Mais il n'a strictement rien fait. Il ne défend pas. Ne fait pas les bonnes passes. Des fois il est mauvais. Mais là c'était le vide total. Mais il le laisse sur le terrain. Il est sauf par miracle. Donc il a également dit. Vraiment Domenech. Au bout de 20 minutes de jeu. Une demi-heure. Christophe Galtier doit sortir Messi. Qui a été fantomatique. Donc il ne l'a pas sorti. C'est vrai que ces grands joueurs. Les top players. C'est vrai que des fois. Les entraîneurs ne sortent pas ce genre de joueur. Pourquoi ? Parce qu'à tout moment. Ils peuvent te débloquer une situation. Même s'il faut un match catastrophique. Pendant 90 minutes de jeu. Ils peuvent avoir une occasion en fin de match. Comme Messi. Ça a été le cas. Contre l'équipe de Lille. Avant-hier. Puis voilà. Magnifique buter. Il donne les 3 points à ton équipe. Donc c'est pour ça. Bien sûr. Que Galtier a préféré laisser. Bien sûr. Sur la pelouse. Même s'il a fait un match catastrophique. Contre l'équipe de Lille. Enfin les 90 premières minutes. Enfin bien sûr. Il a été le héros du match. Et Ramos les gars. Sur Léo Messi. Je ne suis plus surpris par Messi au Barça. Il avait l'habitude de décider des matchs. Comme il l'a fait aujourd'hui. Je suis content qu'il soit dans mon équipe. Maintenant. Bien sûr. Et de ne plus être l'adversaire de Messi. Mais plutôt de l'avoir dans son équipe. Parce qu'avant il faisait souvent ça. De marquer des buts. Et victorie en toute fin de match. Lors des rencontres en Liga à l'époque. On va parler de Luis Campos. Ne sera pas sanctionné par la commission de discipline. Le Portugal avait le droit d'être en bord de pelouse. Mais n'étant pas inscrit sur la feuille de match. Il ne pouvait pas s'asseoir sur le banc de touche. Parce qu'on l'a vu quand même descendre des gradins. Sur le bord du terrain. Quasiment être à côté de Christophe Galtier. Pour donner des consignes aux joueurs. Et du coup. Il ne sera pas sanctionné par la commission de discipline. Parce qu'en gros. Il n'a pas le droit. Il n'a rien à faire dans la zone. Parce qu'il n'est pas inscrit sur la feuille de match. Donc il n'a rien à faire vers le banc de touche. Dans la zone de Christophe Galtier. On va dire. Donc il n'y aura pas de sanctions pour lui. Et Jérôme Roten concernant Luis Campos. Il a dit. C'est sûr que Leonardo. A l'époque. A l'ancien directeur sportif. N'avait pas envie de descendre. A des grades. Pour aller à côté du coach. Il préférait prendre son chèque. Et rester à côté du président. Là on ne peut pas dire que Campos. Ne mouille pas la chemise. Voilà ce que peut dire Jérôme Roten. Par rapport à ça. Et Dimeco. La même chose. C'est un club qui joue la relégation. Jouer à l'entraîneur en bord de terrain. Je ne sais pas si j'ai déjà vu ça. Dans le foot. Quand j'entends dire qu'il défend le club. Il a surtout défendu ses fesses. Parce que peut-être qu'il avait peur. Vu que là c'était regardé. On peut voir qu'il y avait 3-2 pour l'île. C'est pour ça qu'il était descendu. Pour donner des consignes. Au genre tout ça. C'est peut-être parce qu'il avait peur. Tout simplement d'être licencié. Par l'équipe du PSG. Parce que le coach aurait peut-être été licencié. Galtier peut-être lui aussi. S'il aurait été licencié. S'il aurait eu des fêtes du PSG avant-hier. Et toujours avec le PSG. A quoi ressemblerait le PSG. Avec des joueurs formés en Ile-de-France. Donc c'est vrai que ce serait une sacrée équipe. Avec déjà Mbappé et les gauches. Colomani. En attaque. Ou même Kingsley Coman. En gros c'est que des joueurs. Qui ont été formés du côté de Paris. Ou même des clubs. Dehors de Paris. Dans la banlieue parisienne. Donc il y a Rabiot. Warren Zarebri. Manu Kone. On a parlé d'un joueur qui pourrait arriver du côté du PSG l'été prochain. Ferland Mendy. Il y a encore plein d'autres joueurs qu'on aurait pu mettre dans ce 11 type. On va parler de Mbappé. A jamais reconnaissant de l'Est Monaco. 7 ans après son premier but en pro. Je l'avais dit hier. Ça faisait 7 ans. Hier jour pour jour. Il avait inscrit son premier but en professionnel. Donc il a mis ce message. Sur son compte Instagram. Par rapport à son premier but. Inscrit dans sa première équipe. Qui a été l'équipe Monegasque. On va parler de Jonathan Bamba. Qui a organisé un jeu concours sur Snapchat. Et a tenu à se déplacer en allant distribuer les lots en main propre. Directement chez les gagnants. Ça fait plaisir de voir quelqu'un d'autre s'y investit auprès de ses fans. Donc bon. Il y a eu le premier gagnant. Là je n'ai pas la photo. La deuxième gagnante. Sainte-fille. Et troisième dernier vainqueur. Donc à chaque fois il a offert des maillots. A trois personnes qui ont suivi sur Snapchat. Donc vraiment beau j'ai. Et surtout il s'est quand même déplacé dans l'île. Pour aller offrir. Bien sûr. Ces trois maillots là. Des nouvelles d'Aspelicueta. Souvenez-vous il y a quelques jours. Aspelicueta. C'était samedi. A l'heure du match Southampton. Contre l'équipe de Chelsea. Où Chelsea a perdu 1-0. Contre la Lanterne Rouge. Et Aspelicueta est sorti sur Sivière. Parce qu'il avait pris un gros coup de crampon. De la part du genre de Southampton. Il est sorti même sur Sivière. Et du coup on a des nouvelles. Donc on peut voir que ça va mieux. Parce qu'il fait pouce levé. Donc voilà. Le lanceur de l'Olympique de Marseille. On va parler de ce genre. Qui est en pleine bourre. En plus j'en ai parlé hier. Vraiment il marquait but sur but. C'est Karim Adeyemi. Et gros coup dur pour lui. Parce qu'il s'est blessé. Il s'est blessé lors du dernier match. Contre le RTA Berlin. Il sera absent environ 3 semaines. Annoncé le bourre aussi à Dortmund. Il devrait ainsi manquer le match retour. Contre Chelsea. Alors qu'il était dans une très très bonne forme. Dernièrement. Donc il s'est déchiré musculaire. Je crois que c'est derrière la cuisse. Donc du coup forfait quasiment un mois. Donc bon rétablissement. A la pépite Adeyemi. On va parler toujours de Dortmund. Vu qu'on parlait de ce genre. On va parler cette fois-ci de Mahmoud Daoud. Ne va pas prolonger au beau au sein de Dortmund. Et partira libre cet été. On a un genre encore intéressant. Vu qu'il sera sans contrat. Ça veut dire qu'un n'importe quel club. Peut l'accueillir gratuitement. On va enverser une petite prime à la signature. Donc voilà Daoud les gars. Enfin quittera l'équipe de Dortmund. A la fin de la saison. A la fin de son contrat. Toujours avec Dortmund. Lui aussi pourrait quitter l'équipe de Dortmund. Il ne va pas quitter gratuitement l'équipe de Dortmund. Parce que c'est le genre qui coûte le plus cher actuellement. Du côté du BVB. C'est Jude Bellingham. Et l'optimiste du Real Madrid concernant Jude Bellingham. S'est transformé en pessimisme. En gros ce qui veut dire qu'à l'époque. C'était bien parti pour qu'il signe du côté du Real. Que maintenant d'après les infos. Ça sent mauvais pour le Real Madrid d'accueillir Jude Bellingham. Parce qu'il devrait plutôt se diriger du côté de la première ligue. Il y a deux clubs intéressés. Bon il y en a trois en tout. Il y a le Real. Mais maintenant en Angleterre. Il y a Manchester City et Liverpool. Et il devrait plus aller du côté de la première ligue. Que du côté de la ligue à Jude Bellingham. Donc ce sera un énorme coup de jour pour le Real. Parce que c'est une priorité. Ils avaient déjà fait Mbappé de priorité la saison dernière. Ils ne l'ont pas eu. Et là pour ce nouveau mercato. La priorité c'est lui. Et pour l'instant il irait plus en première ligue qu'en Liga. Et toujours tiens avec Dortmund. Vu qu'on parlait de quelques joueurs de Dortmund juste avant. Le point sur les clubs les plus en forme du top 5 européen en championnat. Dortmund-Napel et le Barça intraitable. Un moins sur les trois en première position. Parce que c'est sur les cinq derniers matchs. Les cinq derniers matchs en championnat. Et puis il ne reste que sur du vert. Donc cinq victoires d'affilée. Je crois que même le Barça est sur sept victoires d'affilée en Liga. Donc voilà. Tout va bien pour ces trois équipes. On peut voir aussi des équipes qui vont très très bien. Comme Nice. Comme Monaco. Ou même je ne sais pas. Tiens Union Berlin. Qui restait sur quatre victoires. Là ils ont fait match une contre chaque. Le week-end. Donc c'est des équipes en grande forme actuellement. Dans les gros championnats en Europe. On va parler de Pedri. Il a dit en tant que joueur. Nous devons être humbles. Avoir les pieds sur terre. Pour inspirer les jeunes. Donc il dit ça. Alors qu'il a seulement 20 ans. Il a déjà inspiré les jeunes. Bien sûr. Pedri. Bien sûr. Tout d'un grand footballeur. Même si bien sûr. On sait que c'est un très grand. Enfin un grand footballeur. Il fera certainement une très grande carrière. Mais voilà. Déjà ce qu'il montre. A seulement 20 ans. C'est un grand bien sûr. Le crack. Pedri. Et hier Pedri était dans une. Je ne sais pas où il était. Bref. Il était dans une cérémonie. Un gala. Et une supportrice du Barça. A donné son contact. Sur un petit bout de papier à Pedri. Donc elle lui a peut-être donné. Je ne sais pas. Son Instagram. Son numéro de téléphone. Donc elle a fait une photo. Puis elle lui a donné un papier. Qu'il a mis directement dans sa poche. Voilà. Donc après peut-être. Il va la contacter. Donc c'est la personne. C'est la côté de Pedri. Là. Qui prend des photos. Puis c'est la personne en violette. Juste à côté. Donc voilà. Quand tu es footballeur. Et bien sûr. Ça aide. C'est un peu plus facile. On va dire. Pour rencontrer des filles. Rafale Yao. Pose pour la collection. Printemps-été 2023. Du Label Arte. Voilà. Qui est. Je ne sais pas. C'est quoi. Label Arte. Peut-être. Comment dire. Des vêtements portugais. Je ne sais pas. Bon bref. Voilà. On peut voir en mode mannequin. Rafale Yao. Le genre portugais. De cette équipe. De la Cé Milan. Et toujours. Tiens avec les modes mannequins. Donc Ibrahima Konaté. Qu'on verra peut-être ce soir. Titulaire. Lors de cette rencontre. Contre le Real. Donc il a posé. Pour sa première couverture. D'un magazine de mode. Donc c'est Fama. Ce magazine. Et on peut voir. Ibrahima Konaté. Le défenseur de l'équipe de France. Avec des looks un petit peu insolites. Ça fait toujours bizarre. De voir bien sûr. Ces footballeurs en dehors. De quand on les voit souvent. Bien sûr. En mode foot. Donc voilà. Quelques photos du défenseur. Ibrahima Konaté. Ce maillot les gars. Je vous l'avais montré. Il y a quelques jours. Souvenez-vous. La Eka Stockholm. Vient de sortir le maillot de l'année. Je l'avais sorti. Je ne sais plus. C'était quel jour exactement. J'ai dit qu'il était sublime ce maillot. Et voilà. Cette fois-ci. Ce maillot porté. Regardez. Donc il est vraiment magnifique. Ce maillot de cette équipe suédoise. Regardez. Les bleus du week-end. Donc en gros. C'est les genres français. De l'équipe de France. Qui ont été ultra performants. Alors du dernier week-end. En championnat. Donc par exemple. Mbappé. Deux buts. Donc il a 198 buts. Avec Paris à deux longueurs. Du record de Cavani. Avec à 200. Donc Marcus Turama. Butteur à l'aller. Et au retour. Contre le Bayern Munich. En championnat. Donc incroyable. Antoine Griezmann. Donc il a marqué un but. Le seul but. Du match de l'Atletico. Et 11ème but. Contre Bilbao. Sa proie favorite en championnat. On peut voir Nkunku. Lui c'est une passe décisive. Sa première passe dé. En championnat. Cette saison. Pour ne pas qu'il revienne bien sûr. Nkunku. Et Randall Kolomouni. Donc un but également. Ce week-end. Donc un but. Donc 10 buts. Et 10 passes dé. En championnat cette saison. Rôle double-double déjà. Pour l'attaquant. Randall Kolomouni. En Bundesliga. On va parler de ce joueur. C'est le gardien de la Géocerre. Bon les jeunes. De la Géocerre. Donc le fils de Joe Estar. Voilà l'acteur. Donc il s'appelle Mathis Morville. Donc il est né en 2005. A été le grand artisan. De la qualification. De la Géocerre. En Coupe Gamberdela. Hier en stoppant. Deux tirs au but. Bon c'était pas hier. C'était avant-hier. C'était dimanche. Cette rencontre de Coupe Gamberdela. Donc en gros. La Coupe de France Junior. Et le match allait jusqu'au tir au but. Il a fait deux arrêts. Lors de cette séance de tir au but. Et du coup. La Géocerre est qualifiée. Je crois que c'est pour les quarts de finale. De la Coupe Gamberdela. Donc la Coupe de France Junior. Donc félicitations au fils de Joe Estar. Qu'on pourrait peut-être voir dans le futur. Être footballeur professionnel. En raison d'un contrôle anti-dopage. Roulan Malinowski a manqué le vol retour de l'OM depuis Toulouse. C'était dimanche soir. Donc il a dû rentrer à Marseille en voiture. Dans la nuit de dimanche à lundi. Parce que tous ses coéquipiers avaient pris déjà l'avion de Toulouse à Marseille. Pour rentrer. Lui vu qu'il avait un contrôle anti-dopage. A pris beaucoup de temps. Et du coup. Il a dû rentrer en voiture. Je ne sais pas avec qui. Mais une petite info concernant le genre ukrainien. On va parler de Florence Ardouin. Se rendra à la FFF en fin de matinée. Donc là. Peut-être qu'elle y est toujours là. Ce mardi. Pour son entretien préalable. A un licenciement pour faute grave. Donc cet entretien a déjà été reporté à deux reprises. En raison de son arrêt maladie. Qui faisait suite à son infarctus subi en janvier dernier. Souvenez-vous. On avait parlé de cet infarctus qu'elle avait subi. Donc en gros. Elle a été rétablie. Et du coup. Là. Elle devrait être peut-être licenciée. Parce qu'en gros. Elle va avoir une réunion avec la FFF. Pour peut-être licenciement pour faute grave. C'est à faire je vous dirais tout ça. On va parler de Flavien Thé. Donc un genre de Rennes. Annonce qu'il va porter plainte contre X. Pour les récentes rumeurs. Qu'il accuse d'avoir couché avec la femme de Lovro Madger. Son coéquipier du côté de Rennes. Donc hier. Lovro Madger a détendu l'atmosphère. En publiant une story de sol à sol. Lors du match contre Clermont. Où Rennes s'est imposé 2-0. Donc voilà. Ce qui est actuellement du côté du stade Rennes. Cristiano Ronaldo. On en parle un peu moins de Ronaldo. Vu qu'il joue en Arabie solide. Mais dès que j'ai des infos. Je vous les partage bien sûr. Et c'est vrai que sur les 7 derniers buts de El Nasser. Il est décisif à chaque fois. Donc là sur les 2 derniers buts. Il a été auteur des 2 passes décisives. Et sur les 5 derniers buts. C'est lui qui a inscrit les buts de El Nasser. Des nouvelles de Cristiano Ronaldo. Et on finit cet épisode. Bien sûr on finit avec la Ligue des Champions. Avec les pronostics. Avec les 2 matchs ce soir. Donc Liverpool, Real, Frankfurt. N'hésitez pas à mettre vos pronostics en commentaire. Donc moi je vais vous les donner. Donc Liverpool, Real, Madrid. Je vais partir sur un match nul ce soir. Entre ces 2 équipes. Je dirais partout. Entre Liverpool et le Real. Et concernant Francfort contre l'équipe de Naples. Je vois l'équipe de Naples s'imposer 2-1 ce soir. Du côté de Francfort. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement ce soir. Je ferai peut-être une vidéo avant les matchs. Qui sortira peut-être aux alentours des 19h, 19h30. Donc voilà. Bonne journée à vous. Et à tout à l'heure.